Salut tout le monde, c'est Lou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode du retour de détective Pikachu pour la résolution du vol du joyau... Oh tiens ! Ami Radar ! Alors il faut qu'on cherche Quanton, elle doit être rentrée au manoir, hein, Quanton. Allons, retournons au manoir pour voir si Quanton est arrivé. Et voir si on va pouvoir résoudre ce fameux mystère. Allez. Tiens. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je suis désolé, monsieur. Il s'est passé quelque chose, Brad ? Quanton a été aperçu à proximité du manoir tout à l'heure. Mais quand mon assistante a essayé de l'attraper, elle s'est échappée. Donc Quanton venait juste d'arriver au manoir. Est-ce que vous savez par où elle est partie ? Malheureusement non, et nous ne sommes pas assez nombreux pour partir à sa recherche. Il ne me reste plus qu'à faire appel au service du bureau de protection des Pokémon. Toi, dis à l'inspecteur que je serai au commissariat pendant un moment. Oui, monsieur. Bon, on est débarrassé de Brad et de son élec sprint. Mais ce n'est pas ça qui va nous aider à trouver Quanton. On ne sait même pas où chercher. On a cherché partout et on a vu Quanton nulle part. Ce qu'on sait, c'est qu'elle a failli se faire rattraper tout à l'heure. Mais qu'elle a réussi à s'enfuir. J'imagine qu'elle doit se cacher quelque part. Comment on va la retrouver alors ? Comment peut-on retrouver Quanton ? Il faudrait qu'on puisse interroger Quanton, mais on a perdu sa trace. En se basant sur ce qu'on a appris au manoir, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un moyen de la retrouver ? Scalpion ne nous a pas été d'une grande aide. Je crois que Quanton est maintenant la seule piste qui nous reste. Continuons de poser des questions alors. Mouais, je ne sais pas trop. Peut-être qu'elle a eu peur et qu'elle s'est cachée. Si c'est le cas, on risque d'avoir du mal à la trouver à nous deux. Du coup, comment tu proposes de la chercher ? Eh ben, si on demandait à un Pokémon de nous aider. Un Pokémon ? Ouais, les Pokémon ont plein de compétences spéciales. Il y en a peut-être un qui pourrait nous aider à trouver Quanton. Tu penses qu'on en trouvera un qui voudra bien nous aider ? Je suis sûr qu'un des Pokémon du manoir d'Oni nous aidera volontiers. Après tout, le vol a eu lieu sous leur toit. Très juste. Retournons au manoir pour demander à un Pokémon de nous aider. Ok. Moi, je serais allé voir à l'étang, sinon c'est un canard. Donc bon, écoute. J'essaie d'être logique. Ah ben, un Caninos pourrait nous aider. C'est un chien, là, du fleur. Oh, c'est toi. Ne me dis pas que tu es toujours en train d'enquêter. Si, je suis désolé, mais ça risque de durer encore un moment. C'est absurde, voyons. Barnes est coupable. Ça ne fait aucun doute. Inutile d'obstiner. Ne dis pas n'importe quoi, Claudia. Barnes ne ferait jamais ce genre de choses. Ça, c'est ce que tu veux croire, mais tout prouve le contraire. Barnes voulait garder la goutte de l'aurore pour lui. Voilà tout. Ce n'est qu'un homme cupide qui a joué les employés modèles pour abuser de ta bonté. Écoute-toi un peu. Comment peux-tu dire ça alors qu'il nous a servi loyalement pendant tant d'années ? Mais ouvre les yeux, enfin. Barnes t'a trahi. Calmez-vous, je vous en prie. Le Quanton de Monsieur Barnes a été aperçu il y a quelques minutes. Nous pourrons sûrement en savoir plus quand nous l'aurons retrouvé. Oh, excellent. Je suis persuadé que vous allez trouver des preuves de l'innocence de Barnes. Eh bien, où est donc passé Quanton ? Elle s'est enfuie, mais nous avons bien l'intention de la retrouver. Vous ne brillez pas par votre efficacité, dites-moi. Trouvez-la, et vite ! À nous deux, on risque d'avoir du mal à retrouver Quanton. Demandons de l'aide à notre Pokémon. Oui, je comptais en parler à Caninos. Cani ! Elle dit qu'on peut lui demander tout ce qu'on veut. À propos de ta compétence spéciale, est-ce que t'as une compétence spéciale qui pourrait nous aider à mettre la main sur le voleur ? Ninos ! Elle dit qu'elle a un flair excellent. C'est ce qu'il nous faut. Dans ce cas, peut-être qu'elle pourrait nous mettre sur une piste si on lui donnait quelque chose à renifler. Ouais, ça pourrait valoir le coup d'essayer. On va aller chercher une plume. Il y avait des plumes du côté de la fenêtre. On dirait des plumes de Pokémon. Le sol en est jonché. Peut-être qu'un Pokémon est entré ou sorti par ici. Attends. On va trouver un Pokémon avec une compétence qui nous permettrait de trouver Quanton. Passe-moi, on refait les informations que nous avons récoltées. Voilà, on va demander à Kaninos de suivre l'odeur de Quanton. Kaninos a un odorat très développé, n'est-ce pas ? On pourrait l'utiliser pour suivre l'odeur de Quanton. On pourrait flairer Quanton en suivant l'odeur qu'il a laissé sur les lieux du cambriolage. Je parie que Kaninos peut le faire sans problème. Bonne idée, team. Yes. On n'a qu'à demander son aide à Kaninos. J'espère qu'il réussira à trouver Quanton. Oui, bah. On y retourne, on va les redemander. Kaninos, Kaninos. Kaninos, Kaninos. Kaninos, si possible, j'aurai une faveur à vous demander à toi et à ta truffe. Est-ce que tu veux bien nous aider à retrouver Quanton ? Nos ? D'une manière ou d'une autre, on dirait que Quanton est impliqué dans ce qui s'est passé. Elle sait peut-être même qui a volé la clé autour de ton cou. On a besoin de toi pour résoudre cette affaire. Kani ! Tu serais prête à tout pour aider Denny. Nos, Kani. Fantastique. Merci, Kaninos. Kani ! Hein ? Tu veux que je monte sur ton dos ? Nos ! Comme ça, tu pourras me conduire là où tu guideras ton flair. Ça me va. Ce sera plus facile que de donner toutes les indications par oral. Je te l'accorde. Kani ! Qu'est-ce que t'en dis, team ? Tu veux qu'on se mette sur la piste cette odeur tout de suite ? Oui. Hum-hum. Oui, très bien. Je peux te laisser t'occuper de ça ? Bien sûr. En route, Kaninos. Ok, let's do this. Hum-hum. Sorry, but... Could you sit down for a suck? Hum-hum. Pas très agile, hein. Let's go ! C'est la première fois de ma vie que je porte quelqu'un sur mon dos. Elle dit que c'est la première fois de sa vie qu'elle porte quelqu'un sur son dos. Pourquoi tu répètes ce que je dis ? Oups, déformation professionnelle. J'ai oublié qu'on était entre nous et que j'avais pas besoin de faire l'interprète pour team. Bon, faut qu'on commence nos recherches. Comment tu t'y prends pour suivre une trace ? Je renifle le sol et je trouve dans quelle direction l'odeur que je cherche est la plus forte. Entendu. Donc on avance en essayant de trouver les coins où l'odeur est la plus forte. Exactement. Il y a des traces de l'odeur de Guantan dans la maison. Je devrais pouvoir suivre sa piste à partir d'ici. Ok, dans ce cas, en route Kaninos. C'est parti ! Maintenez le bouton R pendant vos déplacements pour visualiser l'odeur de ce que vous examinez et en remontez la piste jusqu'à la source. Il vous suffit de parler à team pour descendre de Kaninos quand vous le souhaitez. Ah, c'est trop marrant. Ça, c'est drôle. Ça, c'est bien de pouvoir incarner le Pokémon directement. Là. Bah alors ? On va voir la plume ici ? Ah ! Non ? Pour l'instant, je ne vois rien. Je veux bien suivre son odeur mais elle est nulle part. Il faut repérer l'odeur. Alors, attends. Ah ! Voilà. Il manque qu'elle ne soit pas à l'étage. Ok. Je sens l'odeur de Kaninos par ici. Elle passe toujours à cet endroit quand elle part en promenade pour faire ses achats. Son odeur est encore perceptible ici. Si on la suit, on devrait pouvoir remonter jusqu'à elle. Avance avec précaution, histoire de ne pas perdre sa trace. Ok. Bon, je vous disais qu'elle était à l'étant. Ok. Tiens. Pas à l'étant. Là-bas. Ouais. Cette odeur. Tu l'as trouvée ? Oui, c'est elle, j'en suis sûr. Tu peux sortir, Quanto. C'est Kaninos, ta copine. Oh là 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 là. Quel adorable. Et moi qui me demandais qui c'était. Ça fait du bien de voir un visage connu. Euh, c'est qui ça sur ton dos ? Yop, Pikachu, grand détective, à ton service. Tu es un ami de Kaninos ? On peut dire ça, ouais, mais on n'a pas le temps pour les politesses d'usage. Dis-nous plutôt ce que tu fais ici. Des humains que je ne connais pas m'ont prise en chasse. Si vous saviez comme j'ai eu peur, je ne sais pas ce que j'ai fait pour qu'ils s'en aient après moi comme ça. Ils pensent que t'es impliqué dans une affaire de vol. Hein ? Une affaire de quoi ? Un objet de grande valeur a été volé au manoir. Et Barnes et toi êtes actuellement les deux principaux suspects. Quoi ? On ne ferait jamais ce genre de choses, voyons. Je sais bien, et je ne pense pas que vous soyez coupable de quoi que ce soit. Je vais te poser quelques questions pour prouver ton innocence et celle de Barnes, ok ? D'accord. Euh, à propos de toi, Quanto. Je suis la partenaire de Barnes. Comme il a toujours beaucoup à faire, tu l'aides souvent dans son travail, n'est-ce pas ? Par exemple, en faisant des achats pour lui au Hi-Hat Café. C'est qu'il a bon goût de Sir Barnes. Hein ? Tu bois cette eau noire, toi aussi ? J'ai goûté une fois parce que Barnes avait vraiment l'âge de trouver savon, mais j'ai failli tout recracher tellement c'était amer. Disons que c'est une saveur subtile qui demande un peu d'apprentissage. Ah oui, ça tombe bien, j'adore apprendre. Je suis sûr que je pourrai en boire un jour, tu verras. À propos de Barnes, est-ce que tu peux me parler de lui ? Barnes, c'est mon partenaire, c'est un vrai gentleman. Tu l'as rencontré, donc tu vois sûrement ce que je veux dire. Absolument, je suis pas sûr qu'il soit aussi distingué que moi, mais il se débrouille. Oui, en tout cas avec moi il est toujours très encourageant, jamais avare de mots gentils. Par exemple, je n'en ai pas l'air comme ça, mais je suis très bonne nageuse. Eh bien Barnes me complimente toujours quand je lui fais des démonstrations de natation dans la fontaine. Il ne ferait jamais rien de mal, il est bien trop gentil. C'est vrai, non ? Tu n'es pas d'accord ? Si, j'ai dit tout à l'heure que je ne pensais pas qu'il soit coupable. Ne t'inquiète pas, Quanto, on va lever les soupçons qui pèsent sur ton partenaire. Merci, Caninos. À propos de ta présence ici, pourquoi est-ce que tu t'es caché ici ? Tu aurais pu choisir plein d'autres endroits. C'est mon coin préféré. Et comme je t'ai dit, j'étais pourchassé par des inconnus. J'étais complètement paniqué, alors je suis venu ici pour me calmer. Compris. Moi, l'eau, ça m'apaise. J'adore me baigner. Ah oui ? Je devrais peut-être essayer moi aussi. Caninos, c'est un Pokémon de type feu, non ? Le bain, il vaut mieux éviter, je crois. Ah, t'as raison. Marcher au bord de l'eau, ça fait du bien aussi, tu sais. Et ça mouille moins. Dans ce cas, je ferais plutôt ça. Merci, Quanto. À propos des fées. Qu'est-ce que t'as fait ce matin avant l'incident ? J'ai mangé tranquillement au petit déjeuner, comme tous les matins. Non, après ça, je me suis senti très fatigué. Plus que d'habitude, à tel point que je me suis endormi. Non, mais encore cette affaire de... d'endormissement. Mais alors, quand est-ce que t'as quitté la maison ? Eh bien, au bout d'un moment, Turner m'a réveillé. D'ordinaire, je fais faire les courses dès que Barnes me le demande. Mais ce matin, comme je m'étais endormi, j'ai attrapé mon sac en vitesse et je suis sorti précipitamment par une fenêtre de l'étage. Ah ! Alors... Donc, elle ouvre la fenêtre. Elle sort précipitamment. Les farfas duvé avec un coup de vent, ils emmènent Scalpion dans la maison. Et je sais pas, ils font tellement les fous que sans faire exprès, ils pètent le truc. Ça pourrait être un accident. Et ça se trouve, la pierre est encore dans la maison. Sous les débris de coton. T'es absolument sûr que c'est Turner qui t'a réveillé ? Certaine, oui. Toi aussi, tu t'es endormi ce matin, Canino, c'est pas vrai ? Oui, le petit déjeuner était particulièrement bon ce matin. Du coup, j'ai beaucoup mangé et je crois que c'est ça qui m'a donné envie de dormir. Est-ce que vous mangez ensemble, d'habitude ? Non mais attends, par contre, c'est bizarre, oui. Ça expliquerait pas... Enfin... Non, non. Ça explique pas pourquoi on les a endormis. Donc, c'est pas un accident, le vol. Donc, non. Non. Moi, je mange avec Nigosier. Il y a un Nigosier au manoir ? Oui ! Nigosier, c'est le partenaire de Turner. Ah bon ? On l'a pas encore vu. Ça se trouve, c'est Turner, le voleur. Hmm ! Turner nous en a pas du tout parlé. Donc, si j'ai bien compris, Quanton, quand le vol a été commis, t'étais sorti faire une course. Mais à cause de ta petite sieste impromptue, tu sais pas exactement quelle heure il était. Eh ben, on n'est pas rendu. Si M. Quanton sait rien, je vois pas comment on va résoudre cette affaire. Tu veux dire qu'on n'est pas retrouvé le joyau ? Non, à vrai dire, on a encore une piste. Le Nigosier dont nous a parlé, Quanton. Je me demande pourquoi on l'a pas croisé au manoir. Il y a longtemps que Nigosier est sorti ? Je sais pas. Quand je me suis rendu compte de son absence, il était déjà plus là, bien sûr. Mais t'as vu qu'il a peut-être des trucs à nous dire. Tu crois que tu pourrais le retrouver à l'odeur, Caninos ? Oui, je crois. Mais il me faudrait quelque chose qui sente comme lui. Hmm... Est-ce que ça, ça pourrait faire affaire ? Oh, c'est une plume de Nigosier. Mais oui, la plume bleue est beaucoup plus bleue que le derrière de Quanton. Nigosier et Nigosier peut absorber des choses de taille avant l'air craché. Ça se trouve, Turner aurait caché le joyau dans le corps de Nigosier. C'est bien ce que je pensais. J'ai bien fait de la ramasser. Avec ça, je devrais pouvoir suivre la trace de Nigosier. Encore faut-il qu'on arrive à se mettre sur sa piste. Peut-être qu'on pourrait essayer de l'entrée du manoir. Il a dû passer par là en sortant. Qu'est-ce que je vais faire ? Je suis tellement inquiète pour Barnes. Je comprends bien, mais mieux vaut que tu rentres pas au manoir pour le moment. Ça risquerait de compliquer les choses. Tu veux bien rester ici encore un peu pendant qu'on s'occupe de tirer tout ça au clair ? D'accord. J'espère que vous allez réussir à prouver que Barnes est innocent. Tu peux compter sur nous. Allez, en route, Caninos. Pataclop, pataclop, pataclop. Alors, est-ce que tu sens l'odeur de Nigosier ? Oui, on est sur la bonne piste. Je le sens très distinctement. Nigosier a dû passer par ici ce matin. Dans ce cas, il ne reste plus qu'à suivre son odeur. A toi de jouer, Caninos. Tout repose sur ton flair. Donc, il est parti en ville, plutôt. Dans les ruelles, je parie. D'un coup, je subsonne vraiment Turner. Ah. Je ne voyais plus rien. Tiens. La ruelle où on a trouvé Poncio. Mais il dort aussi. Ah bah, miamia, c'est de retour. Hé, Pikachu, pars ici. Ce ne serait pas... Oui, c'est négocié. Ça ne le dérange pas de faire sa sieste ici. On ne cherche pas à Nigosier. Que, hein, Caninos ? Qu'est-ce que tu fais ici ? C'est plutôt à moi de te poser la question. Euh, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Désolé de te sauter dessus comme ça au réveil, mais tu veux bien répondre à quelques questions ? T'es qui, toi ? Pikachu, grand détective à ton service. Je mors pas, t'inquiète. Grand détective ? Pikachu est un ami à moi, il a des questions à te poser, Nigosier. Euh, je suis pas sûr de tout comprendre, mais ok. Tu veux me demander quoi ? À propos de toi, Nigosier, t'es bien le partain de Turner. C'est ça, ouais, pourquoi ? Bah, on s'inquiétait pour toi parce que tu n'étais pas au manoir. Ah bon ? Oh, bah, zut alors. Hum, hum. Est-ce que tu peux me parler un peu de Turner ? Turner, c'est un type bien, et aussi accessoirement, mon partenaire de toujours. Nigosier l'aide souvent dans son travail. Quand Turner m'appelle, je réfléchis pas, j'y vais, où qu'il soit. Je vais aussi faire les courses avec lui. Et s'il faut porter un truc, hop, je l'avale. Ah, ah. Euh, attends. T'avales les trucs pour les trimballer ? C'est pas un peu dangereux ? Mais non, il suffit de me frotter le dos pour que je recache tout ce que j'ai dans le gosier. Charmant. Enfin, j'imagine que c'est comme ça que font les Nigosier. Pourquoi est-ce que tu dormais ici ? Bah, figure-toi qu'après le petit-déj, j'ai eu super sommeil tout à coup. Toi aussi. Ça alors, moi aussi. Ah ouais ? Mais quoi ne t'en aussi ? Donc, vous vous êtes tous endormis. Ensuite, Turner m'a réveillé et je suis sorti du manoir en volant. Pourquoi est-ce qu'il t'a réveillé ? Euh, bonne question. Je crois qu'il voulait que je vienne dans cette ruelle. Quelque chose comme ça. Tu te souviens même pas de ça ? Eh ben, on n'est pas rendus. Je me suis endormi plusieurs fois sur le chemin, mais j'ai réussi à arriver jusqu'ici. Mes yeux se fermaient tout seul. J'étais sur le point de lâcher l'affaire quand j'ai trouvé ce lit trop confort. Alors, j'ai décidé de faire une petite sieste. C'est moi qui l'ai trouvé, en fait. Tu as pris miamiasme pour un lit ? Ouais, il est hyper moelleux. Ce type est un désastre. Si tu voulais dormir, il aurait été plus malin de rentrer au manoir, non ? Turner doit être en train de s'inquiéter pour toi. Turner ? Faut vite que j'aille retrouver Turner. Pourquoi tu dois aller le retrouver maintenant ? Bah, parce que c'est mon partenaire. Mais attends, je ne sais plus s'il m'a demandé d'aller le retrouver ou de ne pas aller le retrouver. Ah, ça y est. Là, ça devient hyper suspect quand même. Eh, mais regarde pas comme ça. Ah, je crois vraiment que tu ferais mieux de rentrer. Turner doit sûrement se demander où tu es. À mon avis, Turner ne va pas être très content de le voir revenir. Est-ce que je peux te demander ce que tu faisais au moment du cambriolage ni gosier ? Tu nous as dit que tu avais pris ton petit déjeuner et qu'ensuite tu étais senti fatigué, c'est ça ? C'est ça, ouais. Est-ce que tu avais trop mangé ? Bah, j'ai mangé comme d'habitude. Mais même maintenant, j'ai encore le gosier bien plein. Pourtant, l'heure du petit déjeuner est passée depuis longtemps. Comment c'est possible que tu aies encore le bide rempli ? Bah, je sais pas, moi. Il a la pierre. J'ai l'impression d'avoir avalé un truc énorme. Un truc énorme, hein. Intéressant. Bon, on connaît la version de gosier, maintenant. Même si ses réponses n'étaient pas très claires. Si on t'est rejoué aussi, Miamiasme. Hein, moi ? Mais non, mais pas besoin, en vrai. Bon, ok. Qu'est-ce que vous me voulez ? On enquête sur une affaire de vol. Ça te dérange pas si je te pose quelques questions ? Une affaire de vol ? Je suis pas au courant, je vous jure. T'inquiète, ça te concerne pas vraiment. On essaie juste de réunir un maximum d'infos. Tu veux bien nous aider, s'il te plaît ? S'il faut juste répondre à quelques questions. Ok. Tu veux bien nous parler un peu de toi ? Bah, je veux bien, mais il n'y a pas grand-chose à dire. Entendu. Est-ce que t'as remarqué quoi que ce soit qui sortait de l'ordinaire récemment ? Quelque chose qui sortait de l'ordinaire ? Moi, tu sais, je circule dans la ville pour ramasser les ordures, comme tous les jours. Tu ramasses les ordures tous les jours ? Merci. Oh, je ne fais rien d'exceptionnel. Même si j'ai ramassé un truc bizarre aujourd'hui. On peut dire que ça sortait de l'ordinaire, j'imagine. Un truc bizarre ? Oui, un truc qui a été collé à la tête d'un farfaduvé. C'était devant une grande maison. Euh, une saleté collée à la tête d'un farfaduvé ? Il n'y a rien d'extraordinaire à ça, si. Pikachu, laisse-moi me parler. C'est lui l'expert en déchets, pas toi. Est-ce que t'as gardé cette saleté qui était accrochée à un farfaduvé ? Oui, je me la suis mise de côté pour le goûter. Pourquoi tu la veux ? J'aimerais juste y jeter un coup d'œil. Tu veux bien nous la montrer ? Si tu veux. On dirait une note toute froissée. Ah, ça sent comme dans les chambres du manoir. Du manoir de Denis, tu veux dire ? Intéressant. Voyons voir. Ouvre la fenêtre après le départ de Barnes. Ce sera notre signal. Hmm... Il y a un complice. À l'extérieur. Sauf qu'ils ont pris le signal... Ils ont pris la sortie de Quanton pour un signal, en fait. Dès que la fenêtre sera ouverte, j'enverrai Scalpion à l'intérieur avec les farfaduvés pour qu'ils découpent la vitrine. Il ne te restera plus qu'à t'emparer du joyau. En te débrouillant bien, tu devrais pouvoir faire peser tous les soupçons sur Barnes. Si tu y arrives, nous serons riches tous les deux. Bonne chance. C'est une note écrite par le coupable. Hein ? Notre voleur avait donc accompli ce qui explique sans doute pourquoi tant de Pokémon sont impliqués. En tout cas, c'est un indice précieux. Bien joué, Pikachu ! Désolé pour t'en goûter, Miemasme, mais tu veux bien qu'on garde ce vieux papier, s'il te plaît ? Euh, si vous y tenez de temps, gardez-le, oui. Merci, vieux. Je t'en vaudrai ça. Qu'est-ce qui t'a amené ici ? Eh bien, je n'aime pas trop fréquenter les humains. Il y en a rarement par ici, donc je suis tranquille. Ils t'ont fait du mal ? Non, mais j'aime pas le bruit et l'agitation. Les humains sont bruyants, tu trouves pas ? Oh, si, je suis bien, d'accord. Euh, peut-être un petit peu, si. Quoi qu'il en soit, ici, c'est bien calme. Je crois avoir posé toutes les questions que je voulais. On rentre au manoir ? Ouais, maintenant qu'on a un indice solide, faut qu'on discute de tout ça avec Tim. Ça marche ! Qu'est-ce que tu vas faire, Nigosier ? Tu veux retourner au manoir avec nous ? Oh, je vais rentrer à mon rythme, vous inquiétez pas pour moi. J'ai encore le gosier lourd du petit déj de ce matin. Pauvre Nigosier, il a pas l'air bien. Tu devrais te reposer ici encore un peu. Et quand tu te sentiras mieux, rentre au manoir. Ça marche ! Allez, en route, Kaninos. C'est parti ! Moi, je suis sûr que la pierre est là, dans le gosier de Nigosier. Et donc, Turner a un complice. Ou une complice. Claudia, peut-être. Pa-pa-pam. Allez ! Toi, t'es suspect. Tim. On est de retour, Tim. Ah, vous revoilà. Tu veux descendre de Kaninos, maintenant, Pikachu ? Oui. Tu arrives à descendre tout seul ? Hé, tu vas pas venir regarder ? Bien sûr que j'arrive à... Oh là. Comment se passent tes investigations avec Kaninos, Pikachu ? Tu veux bien te demander, Tim. On a trouvé une pièce à conviction dont tu me diras des nouvelles. Vraiment ? C'est quoi ? Eh bien... Voilà, tu sais tout. Wow, bien joué, Pikachu. Je crois qu'on a fait un grand pas vers la résolution de cette affaire. Je crois aussi. Ouvre vite tes notes d'enquête. Essayons de faire le point. Alors, le témoignage des Pokémon ne suffiront pas à prouver l'innocence de M. Barnes. Il faut qu'on trouve des preuves concrètes. Donc là, avec la note manuscrite, clairement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui prouve que Barnes est innocent ? Il nous faut une preuve qui convaincrait aussi la police. Barnes ne peut pas avoir ouvert la vitrine. Quanto n'a rien à voir. Mais non, en revanche, voilà. La note dit bien qu'ils veulent inculper M. Barnes. Cette note que Miammas a trouvée, elle disculpe complètement M. Barnes, non ? C'est exactement ce que j'ai pensé. Voilà ce que dit la note. Ouvre la fenêtre après le départ de Barnes. Ça sera notre signal. Ça prouve clairement que Barnes est innocent et que le coupable court toujours. Quelqu'un a planifié de cette histoire dans les moindres détails. Ouais, on sait que le vol n'a pas été perpétré par une, mais plusieurs personnes. Un larron a envoyé les Pokémon depuis l'extérieur du manoir. L'autre a fait en sorte qu'ils puissent entrer depuis l'intérieur. Tu penses que la personne qui les a fait entrer est quelqu'un du manoir ? J'aurais tendance à dire que oui. Mais comment le coupable s'est-il pris pour ouvrir la porte de la salle des joyaux ? Seul M. Barnes et M. Denis ont accès à la clé, n'est-ce pas ? C'est vrai qu'il y a ce petit mystère-là. Donc il a endormi les Pokémon. Mystère résolu, hein ? En théorie, ouais. Mais en pratique, les coupables ont trouvé un moyen de se la procurer. Un moyen ? Réfléchis, Tim. Si on en croit Kalinos, quand est-ce que la clé a disparu ? Quand elle dormait. Elle nous a dit que la clé avait disparu alors qu'elle faisait la sieste. Exact. N'importe qui aurait pu la prendre pendant qu'elle dormait. Oui, t'as raison. Mais Kalinos n'est pourtant pas du genre à se la couler douce. Tu crois vraiment qu'elle faisait la sieste comme par hasard juste au moment où les faits se sont produits ? Toute la question est là. Essaie de te souvenir de ce que nous ont dit tous les Pokémon du manoir. Tu vois, pas un drôle de point commun à tous leurs témoignages ? Oh, bah je le vois depuis le début, là. Ils se sont tous endormis. Mais ils se sont tous aussi endormis à cause du petit déjeuner. Tous les Pokémon du manoir nous ont dit qu'ils étaient endormis. Exact. Bien remarqué, Tim. Au moment même où le voyou était volé, tous les Pokémon du manoir étaient endormis. C'est certainement pas une coïncidence. Tu crois que quelqu'un a orchestré ça ? Ça me semble évident. Si c'est le cas, il faut qu'on puisse le prouver. Cherchons dans le manoir, Tim. Selon les témoignages où les Pokémon du manoir se sont endormis. Qu'est-ce qui a bien pu causer cela ? Après le petit déjeuner. Quanto, acheter du café, ça n'a rien à voir. Alors qu'à le jouer. Ça, c'est le petit déjeuner, forcément. C'est ça. T'as trouvé ce qui a endormi tous les Pokémon du manoir ? En jouant, ils sont allés faire les courses. Non, il faut que je retrouve l'affaire du petit déjeuner. Nos, caninos ? Elle demande ce que tu lui veux. Tu veux lui parler ou t'as besoin d'elle pour suivre une trace ? Je veux lui parler. Elle dit qu'on peut lui demander tout ce qu'on veut. Ah. Ah, mais attends, on va enquêter sur la nourriture, du coup. Voilà la gamelle dans laquelle caninos a mangé son repas. Tiens, il y a une sorte de poudre dessus. Tim, c'est de la poudre dodo ! Hein ? Tu peux le savoir rien qu'en la regardant ? Qu'est-ce que tu crois ? Je suis un Pokémon et aussi un grand détective par-dessus le marché. Je pourrais identifier cette poudre les yeux fermés si tu veux tout savoir. Il n'y a rien d'exceptionnel à ça. Ça veut dire qu'il y avait de la poudre dodo dans la nourriture qui a été servie au Pokémon. Ouais, aucun doute. Voilà, ça me fait un bon indice. Oui, c'est la nourriture. De la poudre dodo a été mélangée au petit déjeuner. Les Pokémon du manoir ont tous dit qu'ils s'étaient endormis après le petit déjeuner. Et nous avons trouvé des traces de poudre dodo dans une des gamelles. Ça peut vouloir dire qu'une seule chose. Quelqu'un a volontairement endormi les Pokémon du manoir avec de la poudre dodo. On commence à mieux comprendre comment les choses se sont passées. Mais ça se trouve facilement la poudre dodo ? Dans cette ville, je connais plusieurs moyens de s'en procurer. Si on pouvait remonter à la source cette poudre, on apprendrait peut-être plus sur le coupable. Tu vas encore avoir besoin de l'aide de Caninos pour ça, non ? Tu n'as qu'à prendre un peu de poudre avec toi au cas où. C'est déjà fait. Allons parler à Caninos. Hey Caninos, tu arriveras à suivre l'odeur de la poudre dodo qu'on a retrouvée sur ta gamelle ? Cani ! Merci. Attention de ne pas renifler trop, c'est costaud ce truc. Caninos ! Ça roule. Tu te sens prête à suivre la trace de cette poudre maintenant. Alors, en route Caninos. Bon, un Pokémon plante, très certainement. On avait croisé un Marakashi. Est-ce qu'il ne peut pas prendre poudre dodo, Marakashi ? Poudre dodo, je pense toujours à Florizar, forcément. À Raflésia. Ça va être plutôt au niveau du parc. Est-ce que Farfaduvé ne peut pas prendre poudre dodo aussi, d'ailleurs ? Sucrène. Non, c'est à part là. Oui, bon, belle. Mimitos ! Il y a un Mimitos là-bas. Zut ! L'odeur s'arrête ici. Qu'est-ce qu'on fait ? Il doit y avoir quelque chose dans le coin. Examenons le Belvedere de plus près. D'accord. Oh, il est énorme. J'adore sa tête. Ben non ! C'est un Mimitos. On ne peut pas les rater avec leurs grands yeux. Apparemment, ça leur permet de voir dans le noir. Ils sont tout brillants. Oui, plaît-il ? De quoi s'agit-il ? Est-ce qu'on peut te poser quelques questions ? Voyez-vous ça. Ma foi, j'ai beaucoup à faire. Mais oui, posez donc. Alors comme ça, tu as beaucoup à faire. On peut savoir ce qui t'occupe comme ça ? Oh, rien de spécial. Je ne fais que manger. Mais il faut que je me dépêche, car ce sera bientôt l'heure du dîner. Et alors, il faudra manger encore plus. Il y a encore le temps avant l'heure du dîner, non ? T'es toujours aussi pressé ? Toujours, oui. Il n'y a pas de temps à perdre. Tu pourrais peut-être essayer de te détendre un peu. Impossible, je suis faite comme ça. Pas autrement. Euh, ok. Elle est marrante. Qu'est-ce que tu fais ici ? Cet endroit, voyez-vous, offre une vue panoramique sur la ville, ce qui est agréable et même plaisant. De plus, quand le soleil se couche, on y trouve plein de petits Pokémon insectes, ce qui est réjouissant. Tu aimes les insectes, Mimitos ? Je les aime, oui, passionnément. Surtout pour leur goût. Surtout pour leur goût. Euh, je crois qu'on peut se passer des détails. Cette poudre dodo, est-ce que c'est la tienne ? Non, absolument pas. Comment peux-tu en être sûr ? J'utilise ma poudre dodo pour attraper mes proies. Elle ne dégage pas un parfum doué et apaisant comme celle-ci, voyez-vous. Vraiment pas. Je vois. Cette odeur, je crois que c'est celle de Fragile Lady. Oui, c'est la sienne. Ah bon ? Et est-ce que tu sais où on peut la trouver ? Dans une des haies à proximité, peut-être ? Voir même probablement. Allons voir là-bas, alors. C'est de la... Tiens. C'est de la poudre. Tiens. Là. C'est un Fragile Lady. Ces Pokémon sont connus pour leur parfum qui apaise le cœur et l'esprit. C'est pour ça que ça sent si bon. Tu trouves que je sens bon ? Merci pour le compliment. Est-ce qu'on peut te poser quelques questions ? Bien sûr. À vrai dire, vous tombez bien. Je viens de m'arrêter de danser pour me reposer un peu. Tu peux me demander tout ce que tu veux. Est-ce que tu peux me parler un peu de toi ? Oh, tu veux que je te parle de moi ? Ça risque d'être un peu ennuyeux, malheureusement. Je suis juste un Fragile Lady qui aime danser. Il y en a beaucoup d'autres, t'es comme moi. Qu'est-ce que tu fais ici ? Eh bien, j'aime beaucoup cet endroit. Pour prendre le soleil, c'est idéal. Et danser ici est un vrai bonheur. Tu viens souvent danser ici ? Oui, parfois des humains et des pokémons viennent même me regarder. Généralement, ils finissent tous par s'endormir. Mais au moins, ils dorment avec le sourire. Tu veux que je te fasse une démonstration ? La la la... Oh, c'est charmant et tellement reposant. Oh, un premier petit fest. Attends, Fragile Lady, danse pas, s'il te plaît. Cette poudre dodo, est-ce que c'est la tienne ? Oui, je reconnais son parfum. Tu te souviens avoir donné ça à quelqu'un ? Euh... Non. Quand je danse, mon corps produit naturellement de la poudre dodo, donc c'est difficile à dire. Mais maintenant que j'y pense, un humain est venu me voir danser récemment. Vraiment ? Tu pourrais me dire à quoi il ressemblait ? Non, malheureusement. J'ai été complètement absorbé par ma danse. Dommage. On a quand même bien avancé. Merci pour ton aide, Fragile Lady. Maintenant, on sait d'où vient la poudre dodo. On arrête nos investigations ici ? Oui. Great ! Ouais, j'aimerais bien faire part de nos découvertes à Tim. Dépêchons-nous d'aller le retrouver. D'accord. Le mystère s'épaissit, mais on a quand même des... des soupçons... bien avérés. Je vois. Donc on ne connaît toujours pas l'identité du coupable. Non, mais on a compris quelque chose d'important. Ah oui ? Réfléchis, Tim. La trace de la poudre dodo nous a conduit directement du manoir au Belvédère. Ça ne te semble pas un peu bizarre ? Si, c'est comme si la personne qui a récupéré cette poudre habitait ici. Exactement, ce qui confirme que le coupable est très probablement quelqu'un du manoir. Quelqu'un s'est débrouillé pour récupérer de la poudre dodo de Fragile Lady. Ensuite, il l'a mélangé au petit déjeuner des Pokémon. Si tu veux mon avis, ça vient de l'intérieur. Ce qui veut dire que le coupable fréquente le manoir. Il n'échappera pas à nos talents de fin limier. Retournons enquêter. Le coupable a mélangé de la poudre dodo à la nourriture des Pokémon et a laissé entrer Scalpion dans le manoir. Seulement, quelqu'un du manoir aurait pu faire ça, mais qui ? Turner. Je peux vous poser encore quelques questions, M. Turner ? Pas de soucis, demande-moi ce que tu veux. A propos de la nourriture de Caninos, M. Tony est très regardant sur les ingrédients utilisés pour les repas de Caninos. Il me dit très précisément ce que je dois lui donner, et je suis scrupuleusement ses instructions. Comme par hasard. Je vois, il prend grand soin de la santé de Caninos. Ouais, il traite toujours très bien les Pokémon. C'est un chic type, je te dis. Décidément, Tony est un grand bonhomme. Cela dit, les trucs bons pour la santé sont pas forcément les meilleurs au goût, et vice-versa. On peut pas rentraîner quand même la propre disparition de son joyau. Non. Non, ce serait un peu trop fou. Mais c'est quand même... C'est Turner qui prépare la nourriture, il l'avait dit. Mais c'est... M. Denis qui dit ce qu'il y avait dedans. Mende-moi tout ce que tu veux. C'est Turner, un des employés de la maison, qui se charge la nourriture. La tâche revenait autrefois à Barnes, mais depuis que Turner a rejoint l'équipe, c'est lui qui s'occupe de ce genre de choses. Je lui suis d'ailleurs reconnaissant pour ses efforts. Voilà, alors clairement... Qui aurait pu mettre de la poudre d'eau dans la nourriture de Caninos ? Cherchons la solution grâce à ce que l'on sait déjà. Clairement, Turner. Il s'occupe des repas. Ok. La seule personne qui aurait pu mettre de la poudre d'eau dans la nourriture de Caninos est Turner. Ça doit être lui. Exactement. C'est lui qui s'occupe de préparer les repas des Pokémon. Il aurait facilement pu l'avoir glissé dedans. Et pourtant, cette information à elle seule ne suffit pas pour inculper Turner. C'est Turner qui a utilisé la poudre d'eau d'eau. Seulement à ce stade, c'est que de la conjecture. On n'a aucune preuve. Il faudrait qu'on trouve quelque chose pour confirmer nos hypothèses, mais je ne vois pas trop comment. On pourrait utiliser la manière forte et le secouer un peu. Si on le met sur la défensive, peut-être qu'il fera un faux pas. On tente le coup ? Ouais, ça vaut la peine d'essayer. Allez. Bon. Oh, salut, Tim. Alors, cette enquête, ça avance ? À vrai dire, on est un peu dans le brouillard en ce moment. Zut, alors. Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider ? Eh bien, si elle ne vous dérange pas, j'aimerais vous poser encore quelques questions. Bien sûr. Donne-moi tout ce que tu veux. À propos de négocier. Vous avez bien négocier pour partenaire, n'est-ce pas, M. Turner ? Hein ? Comment tu sais ça ? C'est un des éléments qui est ressorti de nos investigations en ville. Ah, je vois. Ne va pas croire que je voulais te cacher quoi que ce soit, hein. J'avais juste peur que tu puisses le trouver suspect. Mais j'ai parlé de lui à la police, bien sûr. Vraiment ? Seulement, il a disparu depuis un moment et je dois dire que ça m'inquiète un peu. Non, parce que tu lui as dit de partir. Où est-ce qu'il peut bien être ? Oh, votre négocier on l'a croisé tout à l'heure. Il se dirigeait vers le manoir. Hein ? Mais quel... Je lui avais dit de ne pas bouger. De ne pas bouger ? Et pourquoi donc lui aviez-vous demandé de ne pas bouger, M. Turner ? Oh, je voulais pas qu'il sorte tout seul. J'ai peur qu'il soit impliqué dans cette histoire de vol d'une manière ou d'une autre. Mais merci de me l'avoir retrouvé, Tim. C'est un vrai soulagement. Il n'est pas possible que la vitrine dans laquelle se trouvait le joyau ait été découpée par un scalpion. Un scalpion ? Oh, ouais, maintenant que tu le dises, ça pourrait coller en effet. Ce serait donc un scalpion qui vous aura sommé, M. Turner ? Oui, oui, oui. Il m'a pas raté de la scar. J'ai même encore un peu mal. Ce type s'est pas menti à ma parole. Bah oui, parce qu'on a bien vu que ce scalpion n'a jamais frappé personne. Vu sa réaction, il n'y a plus aucun doute. Turner nous cache quelque chose. J'aurais peut-être pu le pousser un peu plus loin. Non, t'as géré comme un as. Maintenant, on sait que Nigosier est la clé de toute cette affaire. Reste plus qu'à le faire tout avouer. Ok, allons voir Nigosier alors. En route, ce Turner perd rien pour attendre. Moi, je pense que Nigosier est complice malgré lui en fait. Turner a profité du sommeil de Nigosier pour le forcer à avaler le joyau. Il utilise son Pokémon pour commettre son méfait, c'est terrible. Allez, on est en passe de résoudre ça. Oh, il est là. Allez. Regarde, Pikachu, c'est Nigosier. Bah alors, t'es toujours là ? Tu voulais pas aller retrouver Turner ? Nigo ! Tu te reposais parce que t'as le gosier trop plein pour marcher ? Nigo ! Nigosier est le seul à sentir aussi mal, non ? Caninos et les autres ont l'air en pleine forme. J'imagine qu'il a vraiment trop mangé ou bien qu'il avait un truc qu'il n'arrive pas à digérer. Attends une seconde. Hmm, j'en ai mis à Jules. Et maintenant, Cramorant's full belly. Ah bah, c'est assez évident. Que penses-tu, Pikachu ? J'ai trouvé ça ! Ah, un bateau de brillance ! Ben oui. Quelque chose a fait Tilt, Pikachu ? Ben ouais, Tilt à tous les étages, j'ai tout compris. Où est le joyau volé ? Alors, t'as compris toi aussi ? Il suffit de répondre à cette dernière question. Où Turner a-t-il caché le voyau ? Tourne dans ta tête toutes les infos qu'on a récoltées et je suis sûr que tu trouveras la réponse. On dirait que Pikachu a trouvé où Turner a caché le voyau. Je devrais pouvoir déduire où il est en utilisant les informations qu'on a récoltées jusqu'ici. Je vais te donner un indice. Quelqu'un a dû faire sortir le joyau du manoir en utilisant un Pokémon pour y arriver. Un Pokémon ? Ouais, pense aux caractéristiques spéciales des Pokémon du manoir. Lequel d'entre eux pourrait facilement cacher le joyau ? C'est vrai que Quanton aurait pu le cacher dans son petit sac. Et faire faduver dans son coton. Dans le jardin, c'est plus difficile. En revanche, il est dans le ventre de Nigosier. Nigosier a dit qu'il pouvait tout avaler, n'est-ce pas ? Donc le joyau est sûrement caché dans son ventre. Ouais, t'as trouvé. Turner a fait avaler le joyau à Nigosier. S'il se sent ballonné, c'est parce qu'il a un caillou dans le bide. Turner n'a pas eu le temps de récupérer son butin après le cambriolage, c'est ça ? Non, le joyau est encore dans la panse de Nigosier. J'en suis sûr. Maintenant, on a assez de preuves pour coincer Turner. Nigosier a avalé le joyau. On a toutes les preuves qu'il faut. Il ne reste plus qu'à arrêter le coupable. Il faut juste demander à Holiday de réunir toutes les personnes concernées par l'affaire. T'es prêt, Tim ? Oui. Oui, allons-y. Faisons toute la lumière sur cette affaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons identifié la vraie culprite. Vous avez maintenant ? Oui, M.Barnes n'est pas celui qui a roule le joyau. Oh, oh. Qui a fait ça ? Je vais expliquer tout de l'avant. C'est parti pour que le culprite enterait le joule storage room. Il n'y a pas de signes de force d'entrée sur la porte. Donc, le culprite devait avoir utilisé la clé. Mais Growlithe était gardé la clé. Non personne mais mon mari ou Barnes peut avoir pris la clé de Growlithe. Oui, exactement. Donc, comment a-t-il... Je pense qu'il devait être Barnes, alors. Non, ce n'était pas. Vous voyez, le culprite a un truc sur leur sleeve pour prendre la clé. Comment le culprite a-t-il mis la main sur la clé ? Il a endormi Caninos, puis il a volé la clé en mettant de la poudre de dos dans le petit déjeuner de Caninos. Le culprite a utilisé la poudre de dormir pour faire Growlithe faller à l'espoir. Et après ça, ils ont pris la clé. Vous avez des événements de ça ? Oui, c'est bien sûr. L'espoir un peu près à Growlithe's food bowl, Inspector. Vous trouvez des traces de Lilligan's sleep powder dans l'espoir. Bien sûr. Donc c'est comme le culprite a-t-il dans la clé. Mais ils ne pouvaient pas avoir pu l'espoir de l'espoir en ce genre de déjeuner de l'espoir en tant qu'un temps. Oui, bon point. Non, ils pourraient avoir si ils avaient des Pogémons accomplices. Pogémons ? Quel pokémon a découpé la vitrine ? Scalpion, Farfaduvé, Melodelf ou Quanneton. C'est Scalpion, avec les lames qui lui tiennent lieu de main. Le culprite a utilisé Wimsicott et Ponyard. Et a pris Ponyard pour couper le cas. Qu'est-ce ? Comment est-ce possible ? On peut comprendre maintenant comment la juile a été coupée. Mais ça ne prouve pas nécessairement que Barnes est innocent. En fait, je dois prouver que M. Barnes est innocent. Quelle preuve a-t-on que M. Barnes n'est pas coupable ? C'est la note écrite par le complice. La note qui donne des instructions visant à faire passer M. Barnes pour le coupable. On a découpé cette note dans la possession de Ponyard. Une note ? C'est Larry Turner. Le culprite a utilisé Wimsicott. C'est... M. Turner, tu es le culprite. Qui, moi ? Mais je suis victime de ce crime. Ponyard m'a coupé. Elle t'a coupé, hein ? Ponyard a des bruits pour les mains. Et je ne vois pas de coups sur toi. Si vous pensez vraiment que je suis le culprite, alors où est la jewel ? Je n'ai pas le dessus et je n'ai pas le pied dehors de la mansion. Où est la jewel ? C'est pas évident ? C'est avec... un Pokémon. Qu'est-ce ? Quel Pokémon a le joyau ? C'est... Nygogo ! Le partenaire de Turner. Of course, you don't have the stolen jewel. You hid it. In Cramorant's belly. Excuse me ? Cramorant's maybe Turner's partner, but even so... Where is that Cramorant anyway ? Mr. Turner, you clearly put a lot of thought into your plan. But when we investigated the crime scene, we found a Cramorant feather. And you underestimated Growlithe's sense of responsibility. Those two things did you in. Now, please call your Cramorant. Cramorant's... 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 Alright, let me handle this. Cramorant's... Cramorant's... There it is. The Aurora drop. And the key to the storage room too. I'm afraid you can't talk your way out of this, Mr. Turner. Mais le complice... I was so close to living the easy life. I shouldn't have teamed up with someone I barely knew. I was so close to living the same way out of this. I was so close to living the same way out of this. Quel complice ? On sait pas ça. On peut compter sur Holiday pour se mettre aux trousses du complice de Turner. Oui, laissant la police s'occuper de ça. Peut-être que je m'étais trompé finalement. Je pensais que la goutte de l'aurore pouvait incarner une forme d'espérance. J'étais même convaincu qu'elle donnerait de l'espoir à une multitude de gens. C'est pour cela que j'avais décidé de la donner à la ville. Jamais je n'avais imaginé que les choses puissent prendre une tournure pareille. J'aurais peut-être mieux d'oublier cette histoire de donation et de la conserver au manoir, loin des tumultes du monde. Dites-moi que je rêve ! Et moi qui pensais que tu croyais vraiment au potentiel de la goutte de l'aurore, c'est tout ce que tu as à dire ? Claudia ? Souviens-toi de ce que tu m'as répété encore et encore. Tu pensais que ceux qui regarderaient la goutte de l'aurore ne seraient pas seulement frappés par sa beauté, mais qu'elle insufflerait aussi en eux une joie et un courage nouveau. Je m'étrangle. Tu ne vas tout de même pas jeter cette grande idée à la poubelle au premier pépin ? Tout ça pour ça, quel gâchis ! Tu ne trouves pas Barnes ? Si, absolument, je ne l'aurais pas mieux dit, madame. Monsieur Denis, votre idée d'en faire, de faire don du joyau à la ville est tout sauf une erreur. Écoutez ce que dit votre cœur et ne laissez pas les imperfections du chemin vous faire quitter la route que vous savez bonne. Claudia ? Barnes ? Pardonnez-moi, les événements de la journée ont failli me faire perdre le sens des priorités. Elle remonte dans mon estime, Claudia, du coup. Je crois fermement en la beauté de la goutte de l'aurore et je fais confiance aux citoyens de Rhyme City. Voilà qui est mieux. Mélodelle ! Mais Claudia, je croyais que tu étais contre l'idée de cette donation. Absolument. Mais je n'ai pas du tout envie de voir deux yeux éteints au milieu d'une tête d'enterrement à chaque fois que je t'occupe. Je vois. Merci, Claudia. Et puis cette histoire m'a fait prendre conscience d'un certain nombre de choses. Mélodelle, Quanton, Caninos. A partir de maintenant, nous mangerons tous ensemble. Cani ! On dirait que les choses s'arrangent au manoir d'unis. Ouais, on a fait du bon boulot. Yes ! On dirait que les choses s'arrangent au manoir d'unis, et maintenant tu dois s'arrangent au manoir d'unis. C'est quoi ce cube ? Il est contrôlé à distance. C'est quoi ce que ça se passe ? Sanjeev. Turner ! Prends- Prends- J'espère que je n'ai rien à faire avec ça. Pourquoi nous discutons-nous ce qu'il y a la station ? Groulith, tu as fait un grand travail. Ah ! Hey, Pikachu ! Look ! Win-win ! Hmm. Oh ! Are you leaving already ? See you around ! C'est parti ! C'est parti ! Tu as remarqué Kramerin's back ? Oui, il y avait quelque chose de brillant. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Je me demande... Peut-être que Turner ne savait pas ce qui s'est passé. Quelque chose me dit. C'est juste le début. Je suis venu. Tim's back ! Well, you sure are home late. Good evening. Oh, and who is this ? My classmate, Rachel. It's nice to meet you. Is she your girlfriend ? Oh, la lourde. If only. Rachel est là parce que... Bonsoir, excusez-moi de m'incruster. J'étais venu demander conseil à un certain grand détective. Je ne savais pas que toute la famille serait là. Bienvenue, Rachel. Non, bien sûr. Le gars, il a 14 ans. Il vit tout seul. Tu ne devais pas t'attendre à un accueil pareil. Sophia et moi, ça m'arrive à Rime City hier. On est venu voir la cérémonie de remise des médailles de Tim. Ah, d'accord. Ça doit faire un moment que vous ne vous étiez pas retrouvés tous ensemble, j'imagine. Donc, ils reviennent exprès pour la cérémonie de la médaille, mais je veux dire... C'est quoi cette mère et cette fille ? Elle abandonne ses enfants, je... Ok, bon. Enfin, mère et sœur. J'espère vraiment que je ne vous dérange pas. Oh, pas du tout. Nous sommes là pour un moment. Nous aurons tout le temps de nous voir. Je t'en prie, fais comme chez toi. Je vais faire du thé. Ah, merci beaucoup. Tu vois, Tim. Je t'avais bien dit qu'Irène et Sophia comprendraient. Ouais, tu avais raison. Tant mieux. Oula, Oula, Oula ! 10 000 missions là, dis donc. Alors... Ah, du coup, on a encore l'ancien... Ok. Et les quêtes... Ouais, d'accord. Il n'y a pas de quoi être gêné, Tim, tu sais. Gêné ? Gêné de quoi ? D'avoir ramené Rachel à la maison, bien sûr. Maman, je crois qu'il y a un malentendu. J'ai prévu de quoi nourrir huit personnes pour le dîner. Donc, elle peut manger autant qu'elle veut. Ah, tu parles du dîner. Attends, huit personnes ? Mais on va exploser. Alors, comme ça, Rachel, c'est pas ta petite amie ? Non, juste une camarade de classe. Elle voulait me parler de quelque chose. De quelque chose, hein. Je vois. Puisque je te dis qu'il n'y a rien entre nous. Continue, Sophia. Avec un petit effort, il y aura bientôt quelque chose. Oh, tu vas pas t'y mettre toi aussi, Pikachu. Tu dois être content de voir ta mère et ta sœur, non ? Si, bien sûr. Mais dis-moi, tu ne voulais pas me parler de quelque chose ? Ah, euh, si. Oh, t'as peut-être pas envie d'en parler devant les autres. Non, c'est pas ça. Ça m'a fait du bien de discuter avec ta famille. On parlera de mes histoires un autre jour. Des problèmes de famille, hein. Est-ce que le maire cache quelque chose ? Est-ce que le maire est méchant, en fait ? Vraiment ? C'est comme tu veux. Bien. Dîner est prêt, tout le monde. Ah, bien, je devrais probablement aller. Viens maintenant. Pourquoi ne t'es pas et manger avec nous ? Oui, c'est une bonne idée. Alors, tu l'as entendu. Qu'est-ce que tu dis ? Je veux dire, qui pourrait faire une invitation comme ça ? Yaaaayy ! Mettez-moi tous. Je me suis vraiment fait de même cette fois. Wow ! Ça se ressemblait incroyable ! Ma mère faisait un bon mac et cheez pour nous. Oh mon dieu. Donc c'est le pote que Harry a continué raviant, hein ? Oh ! C'est incroyable ! bon bah alors les triglycérides mhm je suis désolée harry il doit y avoir des raisons je suis désolée irene harry un flashback qui en dit beaucoup après si vous avez vu le film bon vous connaissez la clé de l'histoire je suis ok pikachu enfin il n'y a rien de voir et c'est un lycée c'est un lycée c'est c'est la clé de l'histoire la mère de tim est décédée il a pas de soeur on dirait que pikachu a retrouvé tes esprits ouais il a l'air de sentir mieux dis rachel tu veux pas me parler de ton problème non ça peut attendre t'es sûr tu peux me dire tout ce que tu veux tu sais j'ai passé un tellement bon moment avec vous tous que je me sens beaucoup mieux maintenant on en parlera un autre jour d'accord ok comme tu préfères et moi je peux te poser une question bien sûr c'est pas tous les jours qu'on a la chance de se faire interroger par un grand détective t'aurais pas un expert en pierre précieuse parmi tes connaissances par hasard apparemment le joyau qui a été volé dans l'affaire dont je m'occupe est assez spécial et si je pouvais en savoir plus à son sujet je crois que ça pourrait m'aider à le retrouver hmmm un de mes professeurs est spécialiste d'archéologie minérale je pourrais te le présenter si tu veux vraiment ce serait fantastique ok je m'occupe de ça dès que je suis chez moi comment est-ce que je peux te contacter euh ça dirait qu'on se retrouve au hi-hat café demain matin parfait à demain alors ah la voix est nulle quand j'étais dans ma cave quelques jours j'ai été attaqué par plusieurs pokémons oui on l'a vu sur les news à peu importe combien de fois que j'ai l'accompagnement ils n'auraient pas de sentir une chose peut-être encore ? non ces pokémons n'avaient pas de leur propre comme si quelque chose était contrôlée à la voix voilà le même cube voilà c'est tout c'est tout regarde ces lights comme le qu'on voit dans le Cramorant tu penses que les deux sont en contact ? je pense que les deux sont en contact ? presque certainement trouver la voix d'aurorée peut-être plus la clé à la résistance de cet élo Mh-hm... Eh oui, après il est peut-être plus proche que tu ne le crois, mais bon, c'est une autre histoire. Le lendemain matin. Bien, aujourd'hui on va en apprendre davantage sur la goutte de l'aurore, hein. Ouais, Rachel nous a dit qu'elle allait me présenter un professeur de l'université de Rhyme. Mais il nous reste un peu de temps avant d'aller la retrouver au Hi-Hat Café. C'est pas tous les jours que ta mère et ta sœur te rendent visite. Tu veux pas discuter un peu avec elle avant qu'on parte ? Si, bien sûr, tu me prends pour quai. Bien, eh ben on va s'arrêter là pour cet épisode en tout cas. Merci à tous d'avoir suivi les aventures de Tim et détective Pikachu ! On se retrouve très bientôt pour la suite, le mystère des petits cubes étranges. Comme d'habitude, vous likez, vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez, vous consultez mes autres Let's Play ! Il y en a la patate sur ma chaîne tellement de jeux Pokémon ! Allez, à bientôt ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501